La métropole congolaise s'apprête à accueillir la grande, la première messe de vente aux enchères des tableaux produits par des femmes, artistes peintres, mais celles vivant avec un handicap. Ces cadres organisés par la structure Jeunesse Acteur du Développement Durable constituent un investissement pour faire sortir cette catégorie des personnes de la dépendance initiative d'une fille du pays, qui vient en appui à la vision du président de la République, Félix Entend-Tchisekedi, qui tient à l'amélioration des conditions de vie de ces personnes afin d'assurer leur développement socio-économique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il est 7h, Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Bienvenue à cette édition du journal sur la télévision nationale congolaise. Le ministre de la Santé a déclaré la fin de la 14e vague de l'épidémie d'Ebola à l'Équateur. C'est la grâce à une solide riposte mise en place par les autorités pour limiter sa transmission, malgré les autorités compétentes poursuivre la sensibilisation, pour éradiquer totalement cette épidémie. Message du ministre. La République démocratique du Congo a connu depuis le 23 avril 2022 une nouvelle épidémie de la maladie avreuse Ebola. La quatorzième de son histoire est la troisième qui a été déclarée dans la province de l'Équateur. Cette quatorzième épidémie de la maladie avreuse Ebola a affecté les zones de santé de Mbandaka et de Wangata, en pleine ville de Mbandaka, avec un système de santé déjà fragilisé par des épidémies antérieures et la pandémie COVID-19. Chers compatriotes, cette riposte de la quatorzième épidémie avait aussi focalisé l'attention particulière du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Sekedici-Lombo, qui de nouveau avait chargé le gouvernement de mobiliser tous les moyens nécessaires en vue d'arrêter celle-ci dans les meilleurs délais. Chers compatriotes, après 42 jours de surveillance renforcée, 100 nouveaux cas confirmés depuis ce dimanche 3 juillet 2022, et conformément au protocole de l'OMS, je déclare solennellement la fin de la quatorzième épidémie de la maladie avreuse Ebola dans la province de l'Équateur. Une solidarité nationale et internationale, le Vatican condamne la résurgence de la violence dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et promet son accompagnement pour les rétours de la paix. C'est le message du secrétaire d'État du Vatican, assisté par le cardinal Fridolin Ambongo, lors d'un point de presse organisé à Kinshasa. Trois décennies d'insécurité dans la partie est de la RDC, avec la résurgence du mouvement terroriste M23, Sanetro. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, condamne avec la dernière énergie la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Normalement, c'est la communauté internationale qui devait soutenir le Congo pour jeter dehors ce mouvement. Hier, on se posait des questions, mais aujourd'hui, c'est une évidence que ce groupe est soutenu par le pays voisin. Ce qui se passe, il y a la main du bois de la guerre. Comment est-ce que ces gens qui étaient dans ce camp de réfugiés, aujourd'hui, ils ont des armes qui font peur à la monusque ? Le Vatican promet son soutien à la RDC pour les retours de la paix. Je pense qu'on doit vraiment faire tous les efforts possibles au niveau local, mais au niveau aussi de la diplomatie internationale. Nous sommes là pour faire, pour aider. Et nous ferons tous les possibles pour aider à la pacification, le retour à la normalité et à la stabilité de la région de l'Est du Congo. Une solidarité nationale et internationale autour de la RDC face à ces climats d'insécurité est applaudie de demain. Depuis l'agression des terroristes de M23, appuyée par le Rwanda à l'Est de la République démocratique du Congo, les Congolais s'immobilisent pour apporter leur soutien à ces vaillants militaires sur les lignes de front. Parmi ces couches sociales figurent les 48 députés nationaux ressortissants de la province Nord-Kivu. Ces derniers ont réuni une enveloppe importante et une cargaison de vivre et non vivre de la part de ces élus en faveur des FRDC. Suivez ce reportage. Le geste de soutien au FRDC ne cesse de se produire. Cette fois-ci, ce sont les députés nationaux Elie du Nord-Kivu qui viennent de faire un grand geste de soutien. Une somme de 100 000 dollars américains, cotisée par l'écoquise nationale des députés Elie du Nord-Kivu, convertie à vivre, vient d'être remise au FRDC, signe d'encouragement aux militaires engagés au fond. Au nom du commandant secteur opérationnel Sokola 1-Granor et au nom de tous les militaires de ce secteur, nous sommes vraiment touchés. Nous vous remercions sincèrement. C'est un acte fort, un point fort pour nous. Pour le député Daniel Moussemo qui a remis ses dons au nom de ses collègues, cette contribution a été partagée en deux. Une partie à Routourou où les militaires combattent les M23 et l'autre est ici à Béni. Nous sommes envoyés par le 48 députés Elie du Nord-Kivu. Nous avons vu que c'est le moment de soutenir notre armée et nous nous sommes cotisés. Nous avons réuni une somme de 100 000 dollars. Cette cargaison est essentiellement composée de haricots, sardines, biscuits, eau minérale, semoule de maïs, huile, riz, café et autres. Soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est un engagement pour tout Congolais en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale, une autre couche sociale qui apporte son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. La société civile a réuni également et l'important de vivre et non vivre est une façon pour elle d'apporter son appui à nos vrais militaires. Suivez ce reportage. La guerre qui dévaste la partie est de la RDC depuis des décennies, dont l'ampleur est amplifiée aujourd'hui avec l'agression ouverte du Rwanda, cause beaucoup de morts avec comme conséquence l'augmentation du nombre d'orphelins, de veuves, de blessés et handicapés. Cette situation affecte plus d'un Congolais, des pères et des mères, vrais patriotes. Tous se mobilisent autour du chef de l'État, Félix Antoine Tchitsakedi, commandant suprême des phares d'essai et de la police congolaise, pour soutenir nos voyants militaires au front qui se battent nuit et jour, afin de ramener la paix durable. La fondation charlaine de Madame Tchibangou, elle-même épouse du général John Tchibangou, très affectée et animée de l'amour du prochain, avec la volonté de servir et sauver les vies des orphelins, des veuves, des handicapés, et tous les vulnérables victimes de guerre, n'a pas voulu rester indifférente, moins encore insensible. Elle vient de remettre un lot important de vivre et non vivre, pour apporter un soutien de réconfort moral et matériel aux forces armées congolaises, ainsi qu'à leurs dépendants orphelins et veuves, qui justifient la charité bien ordonnée, commence par soi-même, tout en répondant à la mission lui confiée par le Seigneur Jésus-Christ à travers les actions concrètes, selon Luc 4, verset 16 à 21, qui enseigne d'annoncer la bonne nouvelle. Aux pauvres, la fondation charlaine Tchibangou, Asbel, qui existe depuis 2004, à la suite du prix des meilleurs artistes cinéastes de la RDC, avant d'être appelé au service du Seigneur pour créer le groupe cinématographique, le groupe musical chrétien Chama, Gospel, le centre d'encadrement de jeunes et autres filières, avec plusieurs actions sociales déjà réalisées à son actif. La présidente de l'orphelinat, Fierma Géniake, FG de Kankokoulom, Esther Kibény Kibazola, a réceptionné ses dons de vivre. La joie était à son comble du côté des bénéficiaires. Je suis ravie de voir aujourd'hui la fondation charlaine Moky Tchibangou, qui a pensé aux orphelins militaires. C'est une grande chose qu'elle a pu faire, que Dieu vraiment puisse la bénir abondamment. Pour soutenir les FARDC, en ce temps de guerre, c'est une façon de combattre avec eux au front. Il n'y a pas mieux que ça. L'appel du chef de l'État aux jeunes à l'enrôlement massif au sein des FARDC et de la police nationale congolaise a été relié par Amici Bouchiri, membre au sein du cabinet politique et coordonnateur national de la SBEL, vision des docteurs Etienne Tissé-Kédi pour le développement à la jeunesse quinoise. Vous avez cité au cours d'une matinée de sensibilisation de cette tranche d'âge de s'enrôler dans l'armée. Willy Atounakov et Olivier Macassier dans ses reportages. À l'occasion d'une grande rencontre, les cadres de la SBEL Vichidé, entendez vision des Etienne Tissé-Kédi pour le développement, organisée samedi 2 juillet 2022 à Daipen, dans la commune de l'Ansele, à Kinshasa, Amici Bouchiri, membre du cabinet du chef de l'État et coordonnateur national de cette SBEL, de soutien aux actions du président de la République, Félix Antoine Tissé-Kédi-Tulombo, a sensibilisé la jeunesse quinoise à l'enrôlement massif et volontaire au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Nous sommes venus apporter deux messages aujourd'hui. Le premier, ça concerne les travaux communautaires, c'est que nous avons bien ségé dans notre statut, c'est-à-dire les salombs, la solidarité entre le peuple, que nous devons travailler ensemble pour que l'amour du prochain puisse continuer parmi la population des Daipen, la population des Télés et la population de la ville de Kinshasa. Deuxième message, c'est pour dire la vérité, c'est pourquoi le président de la République, son excellence Félix Antoine Tissé-Kédi-Tulombo se retrouve seul face à cette situation. C'est-à-dire que le peuple ne comprend pas, il n'a pas une bonne information et le média international est en train de détourner la vérité. La vérité est que nous sommes agressés par le WANAP. Le président de la République a demandé aux jeunes de s'enrôler massivement pour que nous puissions défendre l'intégrité territoriale. Rappelons que outre les travaux d'assainissement communement appelés salongo, dans différentes communes où elle est déjà implantée. L'Asbel Vichidé assiste aussi les femmes vendeuses par les renforcements de leur capital et le jeune par la construction des installations sanitaires dans les écoles ainsi que par la formation professionnelle à l'INPP. Congo Star répond à l'appel du président de la République à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Une marche a été organisée à Tinshasa pour rendre également hommage à Patrice Emery Lumumba, Euro-Nationale et Di Tchala pour les commentaires. De la place échangeur jusqu'à Mikondo au siège de Congo Star, dans le district de la Tchangou, cette marche avait trois objectifs. Soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, honneur aux héros nationaux Patrice Emery Lumumba et Laurent Deseré Kabila et aux autres combattants des libertés des premières heures, Joseph Okito, Maurice Npolo, Simon Kimbangu, Antoine Gizenga et Etienne Tisekidi pour que Dieu leur accorde une place de choix et montrer à l'opinion que ce faisceau d'association qui est Congo Star est résolument engagé derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Très ancré dans la population du district de la Tchangou, ce réseau qui depuis plus de 13 ans aide les hommes et les femmes à se prendre en charge, comme l'avait bien recommandé M. Laurent Deseré Kabila, doit son ancrage à l'honorable Marie-Angelo Kiana, initiatrice et présidente de Congo Star. C'est le secrétaire général de Congo Star, Boniface Bola, qui a parlé en son nom. Nous avons organisé cette marche pour trois raisons fondamentales. D'abord, comme le président de la République avait demandé le soutien de toutes les masses populaires de la République démocratique du Congo pour soutenir nos forces devant cette agression du Rwanda, Nous devons travailler pour hisser notre mouvement plus haut, atténu à rappeler Boniface Bola Bola Iloko aux nombreux membres de Congo Star venus de tous les coins de la capitale, Kinshasa. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a reçu les assurances du Coquise des députés nationaux de l'espace Grand Katanga, membre de l'Union sacrée, décidé à mieux vulgariser la vision du chef de l'État pendant leurs vacances parlementaires. Suivez ces reportages signés. Patti Tondango sur les images de Bienvenue de Sala. Le caucus des députés nationaux, membres de l'Union sacrée, ici de l'espace Grand Katanga, n'est jour que sur le développement de son espace. En séance de travail avec le premier ministre, ce lundi 4 juillet 2022, à l'immeuble du gouvernement, ses élus nationaux ont soumis à Jean-Michel Samalou Koundé-King des différents problèmes qui entravent le développement du Grand Katanga. Nous avons des problèmes qui concernent nos provinces. Comme je vous l'ai dit, il y a quatre provinces. Nous avons soulevé des problèmes que nous allons maintenant discuter avec les gouverneurs de province lorsque nous serons dans leurs entités. Et ce que nous avons souhaité, c'est qu'une délégation, que la délégation que vous voyez ici soit reçue par les exécutifs provinciaux et que nous ayons des échanges qui intéressent bien sûr le développement et l'avenir de nos communautés. Nous sommes un caucus et nous sommes derrière la vision du chef de l'État qui est l'initiateur de l'Union Sacrée et nous avons tenu à le lui dire. Et nous avons également tenu à dire au premier ministre que les actions que nous allons mener sur terrain durant nos vacances parlementaires iront dans ce sens. Ce caucus a en outre et réitéré son engagement au chef du gouvernement de vulgariser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, tout au long des vacances parlementaires. Pour rappel, l'espace Grand Katanga comprend les provinces du Lualaba, du Olomami, du Haut Katanga et du Tanganyika. Lutte contre l'accrétion des rebelles de M23 soutenue par le Rwanda, le président du mouvement politique, le centre Germain Kambinga, apporte sa touche pour accompagner le gouvernement afin de pacifier cette zone en proie. Germain Kambinga a rencontré les ministres de la communication et des médias sur la question. Suivez ce reportage. ...de la situation sécuritaire précaire dans l'Est de la RDC. Le président du mouvement politique, le centre, est venu auprès du ministre de la communication et des médias apporter son soutien et sa disponibilité pour lutter contre l'ennemi, mais aussi écouter le narratif gouvernemental s'agissant de cette problématique de l'agression de la RDC par le Rwanda. Nous sommes également venus apporter notre soutien et notre disponibilité républicaine à défendre la patrie. Lorsque le Congo est attaqué, il ne peut pas y avoir de majorité, il ne peut pas y avoir de position. Il n'y a qu'un Congo qui a le devoir de se battre pour son intégrité territoriale. Dans le cadre d'une tournée républicaine, Germain Kambinga a révélé que Patrick Mouyaya lui a rassuré de la ferme volonté du gouvernement de la République et du chef de l'État de ne pas transiger sur cette question. Le Congo restera un indivisible et que tous les Congolais sont dans cet esprit-là. La communication est un élément fondamental en période de guerre. Nous avons encouragé le ministre à continuer dans cette virilité patriotique dont il a fait montre à travers les différents médias pour défendre la justesse de la cause nationale. Ravi d'avoir été éclairé par le porte-parole du gouvernement, le président du mouvement politique, le centre Germain Kambinga appelait le Congolais au rassemblement pour miner ensemble ainsi combat et chasser le Némi hors du territoire national. La réalisation du programme de développement local des 145 territoires de la République démocrate du Congo passe par l'obtention du marché par les sociétés devant exécuter ces programmes et qui répondent au critérium de cet appel d'offres dans le cadre du processus de passation du marché public lancé par le gouvernement à l'ouverture des enveloppes des candidats des entreprises sélectionnées a eu lieu ce lundi par la cellule d'exécution des financements en faveur des états fragiles ou des pandas. Le programme de développement des 145 territoires des choses sérieuses vont bientôt commencer. Le processus a démarré avec le dépôt de candidatures des sociétés soumissionnaires pour l'obtention de marchés publics. Ce matin 4 juillet 2022, la cellule d'exécution des financements en faveur des états fragiles se fait réceptionner dans une séance publique de plus de postulants. Ensuite interviendra l'analyse et la sélection suivant les critères. La première étape concerne la construction des infrastructures scolaires, sanitaires et administratives. Maître Franci et Kondji, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, témoin du gouvernement, précise. La loi relative au marché public a consacré l'appel d'offres comme une procédure ordinaire de passation des marchés. C'est donc question pour nous de participer et de constater que si cette procédure-là est faite conformément à la loi. Les soumissionnaires, ce sont des entreprises capables de préfinancer les marchés publics pour aider l'état à concrétiser le développement des 145 territoires. Il y a vraiment la transparence. 43 territoires de cette province de la partie ouest de la RDC vont ouvrir le banc. Sélectionnés et validés par les services de contrôle des marchés publics auront l'approbation du Premier ministre. L'exécution proprement dite pourra intervenir à la fin de ce mois de juillet, explique Maître Ephraim Louteté, conseil juridique de CFF. Nous avons procédé à la réception des offres des différents candidats sous-missionnaires qui se proposent de pouvoir construire, équiper des écoles, centres de santé, bâtiments administratifs dans les 43 territoires des 7 provinces qui sont assignées à la cellule d'exécution des financements des états fragiles en qualité d'agence d'exécution du programme de développement local des 145 territoires. C'est notamment la province du Congo central, de Kualu, Kwango, Maïndomé, Équateur, Nord et Sud-Ubambi. C'est 7 provinces. L'offre qui sera sélectionnée, c'est l'offre qui sera économiquement la plus avantageuse. Plusieurs centaines de sociétés sous-missionnaires à ce programme ont participé à cette séance de dépouillement. Poursuivons ce journal avec cette 40e session ordinaire de l'Union panafricaine des postes commentée par Nono Manceko. Chassa, la capitale de la République démocratique du Congo, vit à partir de ce lundi 4 juillet 2022 au rythme de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes IPAP. C'est le ministre des Pétentiques, Augustin Kibasamaliba, qui a donné les coups d'envoi des 7 messes panafricaines, qui ira jusqu'au 14 juillet prochain. Une rencontre qui a réuni plusieurs autorités et représentants de l'IPAP venus depuis des 45 pays membres de cette organisation. Le directeur général de la société congolaise des postes et télécommunications et CPT, Didier Mousseté a, dans son mot pour la circonstance, loué les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet, dit à la tête de l'Union africaine, effort qui a abouti aujourd'hui à l'organisation de cette 40e session du Conseil d'administration de l'IPAP. Il a jeté des fleurs au gouvernement à travers lui, les ministres et des Pétentiques, pour son implication dans l'organisation de cette session. C'est un événement historique, a souligné le président du Collège des conseillers de l'ARPTC, Christian Katendé. En effet, c'est pour la première fois que la RDC abrite une session de l'IPAP. Le secrétaire général de l'IPAP, M. Tif Sifindo Moyo, a, quant à lui, souligné que ce sommet doit réellement jouer son rôle sur le continent. Il a émis les souhaits de réussir cette 40e session de l'IPAP qui se tient en RDC. Le ministre des Pétentiques, Oguisin Kibassama Liba, l'homme orchestre de la tenue de cette session, croit dur qu'on fère à la réussite de la diplomatie congolaise menée par les chefs de l'État, qui remet ainsi la poste congolaise sur l'orbite continentale. M. le secrétaire général de l'IPAP, en acceptant que cette assise et cette 40e session, 7e, à Kinshasa, vous avez contribué sans aucun doute au réunion continental et international de la République démocratique du Congo, car cette assise s'intègre harmonieusement dans la dynamique des efforts s'invite à la déploie sous le compte diplomatique Je présente la compagnie. S. le secteur de l'emploi, travail et de l'employance sociale, un diplôme de mérite d'excellence a été décerné à la ministre Claudine Doucy par la société civile congolaise du réseau national d'investigation pour la bonne gouvernance, grâce aux nombreuses innovations et actions à impact visibles depuis son avènement à la tête le secteur de ces ministères. Olivier Tonakoff et Olivier Maki dans ses reportages. Le travail bien fait mérite une récompense positive, dit-on. Sélectionné après des enquêtes minutieuses parmi les meilleurs gestionnaires, Claudine Doucy Mouakembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévalence sociale, a été honoré par la société civile congolaise dénommée Réseau national d'investigation pour la bonne gouvernance pilotée par Gislin Pozo, qui regroupe plus de 80 ONG et Asbel. Un diplôme de mérite d'excellence pour sa bonne gouvernance à l'occasion de l'an 1 du gouvernement Samaloukode a été décerné à la patronne de l'emploi en RDC par cette structure qui suit de près de nombreuses innovations dans son secteur qui a pour rôle principal dérégulé le monde du travail selon Julie Massiemou, secrétaire générale de ces réseaux des ONG. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée samedi 25 juin 2022 à l'hôtel Rotana dans la comité de la Gombe. Visiblement surprise et très émue par cette marque de reconnaissance, la lauréate du jour a exprimé son sentiment de remerciement envers l'éternel tout-puissant, le chef de l'État et le Premier ministre. Cette cérémonie qui s'est ouverte par l'observance d'un moment de recueillement en mémoire des compatriotes victimes des terrorismes et de l'agression dans l'est de l'RDC, s'est clôturée par une série de photos de famille avec les invités d'honneur parmi lesquels le vice-ministre Marc Kekila, les directeurs généraux de la CNCS et de l'ONEM, les serviteurs de Dieu et autres leaders d'opinion tels que l'artiste héritier Watanabe. Et le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les projets sociaux était avec le président fédéral, sectionnaire de son parti ville de Kinshasa, leur échange apporté sur les enjeux de l'air et la bonne marche du parti. Alain Bikaï pour les commentaires. Des concertations et d'échanges d'informations entre les numéros 1 et les gestionnaires à la base de l'IDPS se formalisent de plus en plus. Une façon de rapprocher les organes de base à la haute hiérarchie du parti. Le week-end dernier, les secrétaires généraux du parti présidentiel étaient avec les animateurs des organes de base pour leur donner des nouvelles directives et orientations pour la bonne marche du parti. Question de redynamiser les activités du parti dans la capitale, bastion de ses partis politiques. La discipline et la loyauté restent démises au sein de l'IDPS lâche dans la foulée Augustin Kabouya avant d'appeler les cadres de son parti à prêcher par un comportement exemplaire surtout à soutenir les institutions de la République. Nous sommes derrière toutes les décisions prises par le pouvoir en place. Notre rôle c'est d'accompagner le président de la République et non de l'exposer. Bientôt toutes les sections de l'IDPS seront dotées des registres d'identification et d'enregistrement des membres une innovation signée Augustin Kabouya. C'était aussi l'occasion pour le secrétaire général de fixer l'assistance sur l'arrestation du combattant Gilles Mounieret. Pour lui, Mounieret n'a pas été arrêté sur plainte de son parti ni moins encore de lui le secrétaire général. Jules est tombé sous l'écoute de la loi de la République à préciser le numéro 1 du parti présidentiel. Pour boucler, le secrétaire général a annoncé à l'assistance la tenue des assises qui réuniront au Congo central tous les responsables du parti pour réfléchir sur les prochaines échéances électorales de 2023. Pour s'approprier de l'indépendance économique de la République démocratique du Congo, les opérateurs économiques s'y sont retrouvés autour d'un dîner organisé par la Chambre américaine des commerces pour soutenir et encourager les échanges commerciaux qui va influencer le développement en République démocratique du Congo. C'était à l'occasion d'une double cérémonie de l'indépendance de la République démocratique du Congo et celle des USA. Séverine Pascal Katanda. 4 juillet pour les États-Unis d'Amérique, des célébrations qui se suivent rappellent à deux nations la commémoration de leurs indépendances respectives. La Chambre américaine de commerce en RDC a pris l'heureuse initiative de réunir le 2 juillet les opérateurs économiques influents pour réfléchir sur la restauration de la paix dans la partie est du pays. Au-delà d'une simple célébration, la Chambre américaine de commerce a tenu à marquer sa volonté d'encourager les échanges commerciaux inter-État en vue de renforcer en capacité les populations en termes d'emploi et de stabilité. Les participants ont unanimement émis les souhaits de rendre l'indépendance politique en véritable indépendance économique. L'Unum Chimba, chairman de la Hamsham DRC, voudrait que le peuple congolais s'approprie de l'indépendance et salue la bravoure de nos FARDC engagés au front. L'Amérique est toujours aux côtés de la RDC sur plusieurs plans et du coup je salue tous les efforts des FARDC parce qu'une indépendance ne se vit pas simplement sur le plan physique ça se vit sur le plan spirituel, économique, social et autre et c'est ça que nous souhaitons pour la RDC en tant que Chambre de commerce américaine. Cette rencontre des opérateurs économiques permet également à cette structure d'avancer l'agenda du pays dans la restauration de la paix définitive en République démocratique du Congo. Et puis c'est condensé des activités du président de la Chambre haute du Parlement congolais commenté par Sandra Nyangitabou. C'est un jour mémorable dans le Basuelé. Devant le siège de la Cadekobouta un échantillon des parents et élèves assistent à la concrétisation lundi 4 juillet 2022 de la promesse de la sénatrice et caisseur du Sénat Carole Aguito Amela fille de la province. Il s'agit du paiement des frais de participation à l'examen d'état de 3 150 élèves finalistes de l'édition 2022. Ces écoliers pour la plupart des familles très modestes ont trouvé les mots pour apprécier le geste. Nous remercions d'abord premièrement le bon dit d'avoir mis un coeur d'amour dans notre maman qui est en train de faire de bonnes actions à nos élèves et c'est là aussi c'est un exemple à suivre pour nous les femmes d'être toujours là à la hauteur de montrer des bons exemples et de soutenir aussi les parents. Pour l'inspecteur principal provincial Aïe du Basuelé ces frais de participation payée sortent les parents d'un véritable goulot d'étranglement. Avec ce que maman vient de faire comme geste c'est vraiment très louable elle n'a ménagé aucun effort pour permettre à ce que les parents se sentent à l'aise pour cette fois-ci puisqu'elle a pris en charge tous les candidats de la province du Basuelé. Pour rappel cette action de la sénatrice Carole Laguito s'inscrit dans le cadre de son soutien à la formation de la jeunesse et à la gratuité de l'enseignement de base cher au président de la République Félix-Antoine Tissékidi. Voilà un journal de Jacques Kabobamoukou menacé douleur réalisé par Patrick Bapuila et Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Émile Zola Henri Alimassi Papu Vuelé Alain Soudi dans le 13h30 Marie Callan Moussas pour la grande édition du journal de la journée dans l'entretemps. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes.